petite évolution qui va sortir dans la version du 1er février 2021 c'est une amélioration du tableau pnb dilicom qu'on retrouve dans le menu d'administration ici donc dans ce tableau nous avons rajouté un petit peu enfin un petit peu le même système qu'on a dans la sélection multiple d'articles et la sélection multiple qu'on a aussi dans le dans les collections donc cette sélection multiple elle est se manifeste par ces petits paniers ces petits caddies qu'on a ici qui va nous permettre en fait de faire plusieurs sélections de documents et généralement ce qu'on fait avec le pnb donc en fait ça nous génère une petite liste qu'on voit ici ce qu'on fait avec le pnb c'est qu'on va modifier les albums en série pour pouvoir affecter des métadonnées que que dilicom ne fournit pas notamment des genres et aussi des sections donc si j'appuie ici j'arrive sur cet écran que vous connaissez peut-être déjà nous permettent en fait de pouvoir sélectionner une zone à modifier donc là en l'occurrence pour le pnb je vais aller dans métadonnées je pourrais affecter un genre aux quatre documents que j'ai sélectionné donc là par exemple je sais pas roman fantasy par exemple et dans affichage je crois que c'est là alors sur cette base de données ça s'appelle espace mais en vrai sur vos différentes bases ça doit s'appeler section et par exemple là je vais mettre jeunesse du coup les quatre documents que j'ai sélectionné ils ont maintenant un genre et une section alors je vais vider ma liste et on va rajouter aussi quelques colonnes dans le tableau pnb alors toujours dans cet esprit de vouloir rajouter des genres et des sections sur les notices du de dilicom on a rajouté une variable donc dans variable dilicom on a cette nouvelle variable qui va nous permettre d'afficher d'améliorer le tableau des pnb en rajoutant une colonne section une colonne genre donc je vais l'activer je valide et si je retourne sur mon tableau pnb dilicom alors sur la base de tests il ya beaucoup de documents du coup ça charge ça charge pas mal nous y voilà du coup sur le même tableau que j'avais sous les yeux tout à l'heure nous avons deux nouvelles colonnes donc j'ai une colonne genre une colonne espace voilà on voit les quatre documents que j'ai modifié tout à l'heure après généralement on se base sur les dernières commandes qui rentrent et du coup grâce au tableau bah je vois que par exemple ces deux documents ici ils n'ont pas encore été enfin ils ont ils n'ont pas eu de genre encore affecté donc je vais pouvoir les modifier avec mes petits caddies c'est tout pour aujourd'hui à bientôt